A 7h47, l'interview vérité, Thomas vous recevez ce matin, Vincent Ledoux, il est député maire de Ronck dans le Nord. Ce sarkoziste qui a rallié François Fillon a passé le week-end dans sa circonscription. Alors soyons clairs, ce matin il ne parle pas au nom du groupe, au nom de son parti, non, il vient simplement nous raconter son expérience d'élu, son expérience de terrain. Bonjour Vincent Ledoux. Bonjour Monsieur Soto. Ma première question est très simple, qu'avez-vous entendu que vous ont dit vos électeurs de l'affaire Fillon ce week-end ? J'ai connu des gens meilleurs bien entendu qu'un week-end, mais en vérité ils n'ont parlé que de ça. Donc c'est plutôt positif parce qu'on parle que de politique. Mais surtout ils ont exprimé une profonde tristesse. Ce n'est pas du désarroi, ce n'est pas simplement de la colère, c'est de la tristesse. Ils avaient bien compris qu'il y avait un enjeu majeur, que tout autour d'eux dans le monde et en France ça bouge beaucoup, les lignes ne sont plus les mêmes qu'avant. Et on a l'impression qu'à Paris, c'est ce qu'on me dit, on n'a pas tout compris. Oui, et qu'en fait il y a une façon de considérer l'emploi à Paris et une façon de considérer l'emploi en province. C'est-à-dire que nous, chez nous, on fait du sur-mesure pour l'emploi, on essaie d'avoir des mesures pragmatiques. Je pense à Xavier Bertrand qui a lancé sa mesure en redonnant des voitures aux gens. Et puis on a l'impression qu'à Paris, il y a de l'emploi sur-mesure. C'est un peu ça. Et je n'ai eu que des gens qui m'ont cité des problèmes de pension, des problèmes pour commencer dans la vie professionnelle. Donc il y a ce décalage qui est immense. Mais qu'est-ce qu'ils disent de François Fillon ? Ils disent qu'il doit rester, il peut rester, il faut le soutenir, c'est notre famille politique. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a de tout. Il y a à la fois des gens qui disent qu'il faut partir parce que là on est au bout du bout de quelque chose qui ne peut plus continuer. D'autres qui sont sur un socle dur qui disent qu'effectivement il y a une espèce de complot, il y a un acharnement. Mais majoritairement, ils ont envie d'entendre une parole. Mais ils ont envie d'entendre une parole yeux dans les yeux. Parce qu'ils ont eu toute une primaire qui s'est bien passée. Finalement ils ont considéré que tout le monde s'est rangé derrière le candidat qui était sorti de cette primaire. Et aujourd'hui, ils attendent non pas la parole de la justice, parce qu'ils sentent bien qu'il se passe quelque chose, mais ils veulent entendre leur candidat. C'est-à-dire que pour l'instant ils n'ont toujours pas été convaincus par les explications de François Fillon ? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce que vous devez marcher sur des oeufs quand même ? C'est dur, c'est très très dur, parce que moi je suis dans la même situation qu'eux. Alors moi je leur explique ma vie, c'est-à-dire que moi j'ai été élu il y a moins d'un an, donc je leur explique comment ça fonctionne au Parlement, comment fonctionnent les cabinets, comment on constitue notre équipe de collaborateurs, donc des choses très très simples. Et cette pédagogie-là, elle marche, parce qu'ils entendent. Mais en même temps, on sent bien qu'au niveau national, on a besoin d'une parole qui ne peut pas être la mienne, qui ne peut pas être celle simplement des parlementaires, mais qui doit être celle de l'intéresser. Et ça, c'est ça qui manque aujourd'hui. Vous leur avez distribué le tract Stop à la chasse à l'homme ce week-end ? Non, parce qu'eux ils font la chasse à l'emploi. Je trouve ça un peu décalé, franchement. C'est-à-dire quoi ? Que vous, le député et les Républicains, vous ne soutenez plus François Fillon ? Mais si, je suis complètement rangé derrière le candidat qui est celui de mon parti, pas simplement parce que j'ai les yeux fermés par ces cités. Mais les Français ont compris qu'il se passait des choses, qu'il y avait un bon projet présidentiel, qu'ils allaient devoir serrer la ceinture, mais qu'en même temps il y avait des lueurs d'espérance. Mais ils veulent la probité au plus haut sommet de l'État, comme dans leur commune, comme pour les représenter à l'Assemblée nationale. Mais vous avez le sentiment que vos électeurs demandent à être rassurés, ou qu'ils ont fait une croix sur le candidat, ils disent maintenant qu'il faut passer à autre chose ? Je n'ai pas de boule, je ne peux pas vous dire exactement ce que je vois dans la boule, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui pensent que c'est plié, mais beaucoup de gens qui disent présomption d'innocence, et donc on veut entendre sa parole, on veut l'écouter. Ça devrait venir aujourd'hui, visiblement, il y a beaucoup de secrets autour de son intervention médiatique, on sait qu'il y aura quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Vous pensez que ça peut marcher, vous ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise François Fillon, ce soir, ou dans la journée ? La transparence est la plus absolue, il a fait une campagne sur la transparence, sur la probité, il faut qu'il soit dans la vérité. Je crois que les Français sont prêts à entendre cette vérité, mais il n'y a rien de pire que de dissimuler, de dire des demi-vérités, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'exercice. De toute façon, le présidentiel, c'est toujours un exercice de rencontre, les yeux dans les yeux, avec un peuple qui s'appelle les Français. Pour l'instant, vous n'avez pas l'impression d'avoir entendu la vérité ? On a entendu des bouts de vérité, on a entendu des débuts d'explications. On a besoin véritablement de comprendre les choses. Est-ce qu'il peut rester candidat aujourd'hui ? Les choses sont plus compliquées qu'avant, bien entendu. Mais je pense qu'il peut rester candidat, si les explications sont là, et si cette vérité est assumée, clairement. Vous savez, les Français ont une capacité de résilience absolument énorme, on n'est pas encore avec l'échafaud sur la place publique, mais ils ont besoin simplement d'être dans un dialogue de vérité. Hier, dans le journal du dimanche, un partisan de Bruno Le Maire disait, avec Fillon, on a 15% de chances de gagner, mais sans lui, on a 100% de chances de perdre. Oui, je pense que c'est un peu jusqu'au boutiste. Je pense qu'on va un peu loin, là. Donc vous pensez qu'il peut exister, comme on dit, un plan B ? Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est que, bien sûr, il y a toutes les spéculations, mais on n'est pas dans le plan B, dans le plan C, dans le plan D. Je pense qu'ils ont bien compris qu'il y avait la deadline qui avançait, on est de plus en plus proche du scrutin, et donc ils ont le sentiment que, quand même, ça va être compliqué de sortir le plan B, et que le rassemblement va devoir se faire de manière un peu précipitée. Vous avez entendu l'appel de Marion Maréchal-Le Pen, j'imagine qu'appellent vos électeurs, les électeurs de France-Sofion, à se tourner vers le plan M de Marine Le Pen. Oui, mais pas forcément. Franchement, pas forcément. Ni Macron, ni Marine Le Pen non plus. Parce que j'ai aussi eu les retours de ces week-ends de Lyon, où on sent bien qu'ils ne sont pas complètement convaincus, par les Houdini, l'un de l'illusion d'optique et l'autre l'illusion du langage. Donc, ils ont besoin, je pense qu'ils avaient foi dans ce projet, et ils ont encore foi dans ce projet, c'est un bon projet pour la France, et donc il suffit maintenant, aujourd'hui, d'être dans la vérité pour conduire à terme ce projet. Vincent Lodot, François Fillon est-il, selon vous, un homme intègre ? Je pense que c'est un honnête homme, avec des pratiques, probablement, qui doivent évoluer. Vous faites travailler, vous, des membres de votre famille ? Pas du tout. Ça vous est arrivé ? Non. Non ? Ça vous choque ? Je pense qu'il faut... Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, parce que s'ils sont des emplois qui sont effectivement remplis... C'est légal, si c'est pas des emplois fiquis, c'est légal. Non, mais c'est pas choquant. Et justement, on fait un amalgame, aujourd'hui, autour de cette question. Et c'est dommage, d'ailleurs. Non, mais ce qui est plus choquant, c'est les montants des rémunérations. Parce que, moi, j'ai eu le témoignage d'un monsieur âgé qui vient de perdre son épouse, il n'a jamais payé d'impôt parce qu'il est issu du monde textile, donc il avait un tout petit salaire, et le fait de perdre sa femme lui fait monter en barème et donc il paie l'impôt. Et donc il ne comprend pas, parce qu'il se compare, forcément. Et c'est la comparaison qui crée, justement, ce grand désarroi. Vincent Ledoux, s'il vous écoute ce matin, vous lui dites quoi, François Fillon ? Adressez-vous à lui. Ce Fillon, il faut parler. Très vite. Et tout dire ? Et tout dire. Être franc avec les Français. Les Français ont besoin de cette vérité parce que la situation est grave, parce que votre projet est bon pour la France, et donc ils méritent, vraiment ils méritent, tous ces gens qui bossent, qui se lèvent tôt le matin, ils méritent de vous entendre, parler vrai et franc. Merci Vincent Ledoux d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député maire de Ronc dans le Nord. Merci et bonne journée à vous.